Salut les peintouilleurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de peinture pendant laquelle je vais vous proposer une nouvelle recette de bois rapide. Ça fait super longtemps que je n'ai pas fait de tuto bois sur la chaîne alors que j'en peins très 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 fréquemment mais comme souvent c'est des petits détails et que je fais ça à la volée sur les figurines, je ne tourne pas forcément de tuto mais là comme je me lance gentiment dans le seigneur des anneaux et qu'il y a beaucoup d'armes en bois et ben je me suis remis à la recherche d'une recette sympatoche et là je pense que j'ai trouvé quelque chose de cool donc je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous la partager. Alors je vous ai déjà montré celui-ci sur mon facebook et sur mon youtube mais je suis pas 100% satisfait de la recette de bois donc j'ai continué à chercher des photos d'inspiration sur le net et ce que je vais vous montrer aujourd'hui me convainc beaucoup plus. On est donc sur du guerrier de Minas Tirith qui sont issus de cette boîte là. Cet unboxing vous le retrouverez très 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 facilement dans la playlist et des unboxings et puis sinon je vous remets aussi le lien dans la description de cette vidéo. Deux choses avant de commencer tout d'abord un grand merci à Manu de chez clic29-hobby.fr qui m'a envoyé cette fameuse boîte de Minas Tirith pour que je puisse vous la parler. Clic29-hobby.fr c'est notre nouveau partenaire. Je vous en parle très fréquemment et je vais vous en parler de plus en plus régulièrement parce qu'on a beaucoup de vidéos prévues en partenariat. Je vous mets bien sûr le lien vers la boutique de Manu dans la description de cette vidéo. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Je passe régulièrement des commandes sur la boutique. Je suis toujours sans 100% satisfait. Il y a beaucoup de produits qui sont en stock et il y a surtout des belles remises sur les produits Games Workshop et grâce au code MINISOCLE5 vous avez 5% de remises supplémentaires sur tout le site sur les produits qui sont en stock et sur les produits que vous pourriez commander en appelant ou en envoyant un mail à Manu. Donc ça vous fait jusqu'à 20% de réduction sur les produits Games Workshop. C'est du bonheur et je le redis je valide à 100% le service et le sérieux de Manu. Donc n'hésitez surtout pas à tester la boutique si vous n'avez jamais essayé. N'hésitez surtout pas à en parler aux copains et bien sûr à profiter du petit code MINISOCLE5. Et deuxième chose je le dis à chaque vidéo mais à chaque fois j'ai encore des questions sur les peintures ou le matos que j'utilise. Donc je le dis encore une fois tout 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 ce que j'utilise est noté dans la description de mes vidéos. Matos donc la poignée de peinture, la peintouillette que je vais utiliser pour charger et décharger mon pinceau pour le nettoyer, les pinceaux que je vais utiliser. Les peintures que je vais utiliser tout 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 est renoté. Vous trouverez aussi toutes les façons utiles et sympas pour me filer un petit coup de main que ce soit en visitant ma page Patreon. puisque cette vidéo c'est une avant-première Patreon. Tous mes abonnés ont pu l'avoir 4 ou 5 mois avant qu'elle poppe sur YouTube. Vous pouvez aussi juste liker les vidéos, partager les vidéos, vous abonner, parler de la boutique MINISOCLE copain. Passez des commandes sur la boutique MINISOCLE si vous appréciez mon travail, si vous appréciez le matos que je vous propose. Et voilà globalement l'idée c'est surtout d'en parler le plus largement possible. C'est le bouche à oreille qui permet à tout cela de perdurer. Et si vous avez d'ailleurs des figurines du Seigneur des Anneaux ou des décors pour le Seigneur des Anneaux qui ne vous servent pas, n'hésitez surtout pas à me contacter dans les commentaires, sur mon Facebook, sur la boutique, il y a plein de façons de me contacter. Si cela ne vous sert plus, je serais ravi d'en discuter avec vous pour leur donner une seconde vie et pour les utiliser pour des tutos. Allez, on est parti ! Donc toute la figurine avait été sous-couchant noir. Si vous voulez retrouver les recettes des différentes zones, allez faire un petit tour sur ce Quick Tip qui est disponible dans la playlist Quick Tip en l'occurrence. Et puis je pense que je vais créer une playlist aussi Seigneur des Anneaux parce que j'ai envie de faire beaucoup de vidéos sur le Seigneur des Anneaux. Vous me connaissez, je préfère vraiment les figurines et les univers futuristes. Je n'ai jamais trop accroché au médiéval fantastique. Mais là, j'avoue que j'accroche énormément à l'esthétique du Seigneur des Anneaux et aux règles du jeu du Seigneur des Anneaux, d'ailleurs qui sont 100% gratuites et traduites en français. Si ça vous intéresse, je mets le lien dans la description. C'est un chouette jeu, on y joue avec le fiston. J'allège les règles, je vais être très honnête. Mais ça fait quand même un chouette jeu et lui, il kiffe de jouer des petits chevaliers comme ça. Et voilà, les figurines ont pas mal vieilli du tout, donc c'est du bonheur. Alors cette lance, elle a été basée avec du brun carbonisé Prince August ou Valero. Simplement deux couches et j'ai fait attention, on le voit déjà un petit peu. à laisser du noir, vous le voyez ici, notamment autour de la main. J'ai laissé un petit lining noir ici à la base de la partie métallique parce que j'ai pas forcément envie de refaire les linings. Alors il faudra peut-être les refaire, mais en tout cas faites gaffe. Ça prend deux secondes, c'est pas bien compliqué. Juste laisser un petit lining, comme ça, ça permet de gagner du temps sur les autres étapes puisque normalement on ne va pas ombrer ce bois plus que ça. Je sors ensuite du Moonfang Burn. Je vais chercher un petit peu d'eau. et je dilue à peu près deux gouttes d'eau pour une goutte de peinture. Oui, j'avais un doute, mais si c'est bien ça. Et on va venir, alors ça va être flou. Je préviens tout de suite parce que je vais beaucoup bouger et je vais aller assez vite. Vous voyez ce que je suis en train de faire là ? Je passe des filtres et surtout je pousse, je tire le pigment là où je veux. On va éclaircir, donc là ça va être foncé. Et là ça va être clair, donc on va se faire un petit dégradé. Et dès cette première étape, je vais essayer aussi de donner un tout petit peu de texture à mon bois. Donc je ne cherche pas à faire un joli dégradé, vous voyez. C'est pour ça que je fais un truc comme ça. Et là je vais venir en rajouter, en poussant, en tirant la peinture au bon endroit. C'est quelque chose que j'explique très bien dans ce tuto là, qui est une exclusivité Patreon. Au jour où je tourne cette vidéo, il y a 44 vidéos exclusives sur mon Patreon. Chaque mois, il y a une nouvelle vidéo exclusive Patreon. Elle se cumule dans le temps. Donc quand cette vidéo va popper sur YouTube, on ne sera pas loin des 50 vidéos exclusives Patreon. Ça devient vraiment cool. Pour un abonnement à quelques euros, ça revient à même pas, j'avais fait le calcul, ça revient à même pas 18 centimes la vidéo. Franchement, je n'aime même pas ce qu'on se paye aujourd'hui à 18 centimes. Je pense qu'il y a même un malabar, c'est peut-être plus cher que ça. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris de malabar. Donc j'essaye de bien laisser ma couche de brun carbonisé visible dans les zones qui doivent rester sombres. Et puis, vous le voyez, je viens simplement faire mumus comme ça. Et s'il y a des traits de pinceau, s'il y a des petits coups de pinceau, ça ne me dérange pas du tout. Je n'ai pas envie d'avoir un résultat ultra lisse. Au contraire, je vais probablement faire plusieurs recettes de bois de toute façon avec les figurines du Seigneur des Anneaux. Parce que pour les Zurukai, notamment, je ferai sûrement un bois beaucoup plus destroy que ça. Là, je veux une sorte d'Acajou. Enfin, vraiment une sorte. Je ne bloque pas, mais j'ai vu pas mal de photos avec des lances comme ça. Avec des jolis bois. Assez rouge. D'où l'intérêt du brun carbonisé dès la base, parce qu'il est un petit peu rouge. Et d'où l'intérêt du Moundfang Brown, parce que lui, il est un petit peu orange. Vous le voyez. Et donc, ça s'accorde bien. Je cause, je cause. Et on voit le dégradé qui est en train de se faire gentiment. Là, on est au brun carbonisé pur. Et plus on monte, plus on est au Moundfang Brown pur. Et entre les deux, on a un dégradé avec le brun carbonisé qui apparaît toujours sous le Moundfang qui est dilué. Là, je vais forcer un tout petit peu plus. Alors là, j'ai quand même laissé une zone un peu trop claire. Un peu trop foncée, pardon. Je vais bien garder mon lining toujours, mais je ne peux pas passer de je suis là à du Moundfang à bim. Là, je retrouve du brun carbonisé zébologique. Là, j'essaie de me faire un joli zénithal. J'essaie de me faire une belle hiérarchisation de la lumière, comme je l'explique aussi dans ce tuto-là. C'est tout l'intérêt de bien faire m'humuse avec la transparence. Allez, je peaufine un tout petit peu, mais là déjà, c'est pas mal du tout. Pour l'éclaircissement suivant, je sors du Thermate de chez Prince Auguste Valero. Il est là sur ma palette. Vous voyez, on reste bien dans cet esprit orange, un peu à cajou. Et je vais venir le désaturer un poil après quand même. Parce que mon guerrier, il est bien amoché. Il faut quand même que le bois ne soit pas tout neuf non plus. J'ai déjà mis un peu de sang. Moi, je mettrai un peu de sang aussi sur le bois. Peut-être à la fin du tuto. Donc là, on va vraiment se concentrer sur le tiers. Je vais en mettre un peu ici et là-bas. Je ne vais pas en mettre plus bas que ça. Et j'essaye de laisser aussi mon monfang apparent. Vous le voyez, c'est quand même beaucoup plus orange. Et si on en met trop, on perd totalement l'effet qu'on avait tout à l'heure. Ça se fait très très vite. Sur des petits manches de hache, des petits manches de couteau, des trucs comme ça. Vous pouvez vous permettre de diluer moins. Et d'y aller un peu plus bourrinose vu que les surfaces sont plus petites. Je vais essayer de bien reprendre la tranche comme ça. Mais ça, par contre, c'est à la prochaine étape qu'on va venir bien la marquer. Mais je redescends un tout petit peu, vous le voyez là. Pour simuler des petits éclats, je vais mettre quelques petites balles à frounettes comme ça. Là, je trouve que c'est un tout petit peu trop. Donc, je me reprends un jus bien 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 dilué là de Mourne. Je viens de passer comme ça pour rougir un tout petit peu le rendu. Mais léger, léger. Hop là ! Je pense que pour cette étape, il n'y a pas vraiment besoin d'en faire plus. Pour les derniers éclaircissements, je sors donc un truc plutôt soft, pas trop saturé. C'est l'uchapti bone. N'importe quelle couleur d'ossement pourra faire l'affaire si vous n'avez pas l'uchapti. Et je vais vous faire un truc que je vous montre régulièrement. C'est une sorte de sketching. Alors, du sketching léger. Quand je parle de sketching plus approfondi, c'est ça. Donc, une méthode qui permet de gagner beaucoup de temps sur les figurines. Ça consiste à mettre les zones d'ombrage et les zones d'éclaircissement à la bourrin. Et après, de venir flouter. Alors là, ça va quand même être plus soft. Mais, je prends mon luchapti. Est-ce que je suis bien à la caméra ? Là, c'est mieux. Ouh, il y en a trop. Je décharge sur ma pantouillette. Vous voyez, je vais venir simuler des petits accrocs sur le bois. Je chope l'arête. La sculpture est cool. De cette lance, c'est bien. Ça accroche bien en plus. Donc, des petits battle d'amèche. Des petits accrocs comme ça. Genre, il y a déjà empalé plein de roucailles. D'ailleurs, pendant que j'y suis... Alors, désolé. Là, c'est flou. Mais, c'est exactement la même chose. Donc, c'est pas grave. Je me chope le bas. Pour booster la lisibilité de ma pièce. Hop là. Voilà qui est fait. Et... Pourquoi je vous parlais de sketching ? Et bien, tout simplement parce que sur les zones où c'est trop violent, je vais venir flouter. Alors, soit avec le Thermate, soit avec le Moonfang. Là, en l'occurrence, je vais plus prendre le Moonfang pour redonner un petit côté orangé. Ça va atténuer ces balafres tout en les laissant apparentes. Puisqu'elles vont continuer à apparaître par transparence. Puisque là, je suis bien, bien, bien dilué. Quitte à me rajouter encore un petit peu de texture comme ça. J'aime bien. Et voilà, il n'y a pas besoin d'en faire des toits. Alors, je vais redescendre un petit peu. Quand même en bas parce que là, ça fait bizarre. Là. Et... Un petit coup d'éclaircie. Enfin, un petit coup de floutage au Moonfang. Je vais aussi me faire quelques balafronnettes par la boîte arrière. Mais vous avez compris le principe. Je pense que je peux couper la caméra et finir gentiment. Et voilà le résultat final. Je vous mets aussi la petite photo qui va bien. Alors, il ne me reste plus qu'à rajouter le sang. Là, je ne l'ai pas mis pour la vidéo. Puisque le tuto portait sur le toit. Je ne voulais pas tout gâcher avec le sang. Mais je vais en tapoter légèrement avec de la mousse de blister. Comme je l'ai déjà fait là-haut. En tout cas, le résultat me convient parfaitement. On a un rendu qui est bien contrasté. On part de bien sombre. On monte à bien clair. Et on a en plus l'arête qui ressort de ouf. Je vous garantis que sur la table de jeu, la lance ressort parfaitement. Et l'arête booste la lisibilité. En parlant d'ailleurs de lisibilité. Vous m'avez vu faire ce liseret qui est en dessous. Ça peut paraître totalement intuitif de venir éclaircir le bas. Pourtant, c'est quelque chose que je vous dis très souvent. Sur les armures, sur les drapés, sur toutes les zones de la figurine. C'est important de bien redélimiter, de bien reprendre les petits edge highlights. Les petits linings d'arête. Je l'explique d'ailleurs bien dans cette vidéo-là. En faisant le haut très clair et le bas bien sûr clair, mais moins clair que le haut. Vous avez compris, ça va booster la lisibilité de votre pièce. Et la lance, elle ressort vraiment mieux que si j'avais rien fait sur le bas. Et si j'avais juste éclairci le haut. N'hésitez pas à tester ce genre d'effet. Même si ça semble un peu bizarre au début. Franchement, ça marche super bien. Nous voilà donc au bout de cette nouvelle vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous plaira, qu'elle vous sera utile. Et que cette recette vous aidera à faire des jolies petites zones en bois sur vos pitous. Si ça vous plaît, pensez à vous abonner, je le redis. Pensez à liker surtout toutes les vidéos qui vous plaisent. Pensez à en parler aux copains. Pensez à partager les vidéos qui vous plaisent. Pensez à mettre plein, plein, plein de bisous, de poutous, de commentaires pour me soutenir, pour me remercier pour tout ce contenu gratuit. C'est super important. Ça fait beaucoup, beaucoup de bien au moral. Et encore une fois, pensez bien à lire la description qui est pleine d'informations très, très, très utiles. Merci d'être allé jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.